Parce que, comme on dit que Jacob, qui est au cœur, qui va s'appeler Israël, qui a fait l'unification des douze pierres, qui a vu l'échelle, qui s'est battu contre l'ange. Donc, cette expérience initiatique de Jacob, au départ, on l'appelle Ishtam, le chef Beuel, est un homme simple, assis sous la tente. Donc, c'est quoi cette simplicité de Jacob ? Ce n'est pas le simplé, c'est sûr, ce n'est pas l'ignorant non plus, c'est un certain niveau de non-savoir, mais ce n'est pas le niveau du non-savoir des ignorants, c'est le niveau de connaissance, mais c'est un homme simple, assis sous les tentes, et ces tentes, on les connaît, c'est toujours pareil, c'est la même initiation qu'Abraham a reçue, qu'Isaac a reçue, que Jacob reçoit, le chef Beuel, les deux fils, le fils qui est fils de Noé, de la tradition primordiale. Alors, on sait que ça passe par là. Mais c'est un homme simple. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de connaissances ? Alors, c'est sur ces jeux-là qu'on va faire, c'est qu'on va voir, je pense qu'à un niveau de, pas de simplicité dans le sens simplé, de simplicité dans le sens d'un travail sur le cœur, d'humidote, des bontés et de bonté, de ginyut rasadim, de générosité, d'être un, d'ailleurs, dans les percavotes, on est tombé, quand on demande quel est le bon chemin à suivre, celui qui gagne le concours du bon chemin, il y a cinq grands sages qui viennent, disent, celui qui est le voyant, celui qui est aussi, etc., et il y en a un qui dit le bon cœur. Et on dit que celui qui a le bon cœur, il a tout. Ça veut dire quoi ? Cette simplicité, cette générosité, celui qui est le racisme, celui qui est le racisme, qui est atteint la... C'est un être bénédiction, il est bon, c'est-à-dire qu'il est devenu bénédiction lui-même. Alors, c'est là qu'on va travailler pour voir qu'est-ce que ça signifie. Je n'ai pas toutes les réponses, parce que là, c'est une nouvelle rencontre qu'on fait ensemble. Je vous ouvre un livre qui est énorme, et moi, je dis, c'est un livre d'une vie. Ce n'est pas un livre qu'on va lire et qu'on va se terminer. J'aimerais, on terminera ce livre. Donc, si on le termine, il faut le reprendre. C'est comme la Torah. La Torah, chaque année, on le refait. Ce n'est pas un livre, la Torah, c'est un support d'études, etc., de travail sur soi. Donc, le Baïr, c'est pareil, c'est comme le Zohar. Ça me semble plus abordable que le Zohar, dans la mesure où le Zohar est écrit en araméen. Il faut lire les autres livres. Le Baïr va nous permettre peut-être de comprendre aussi le Zohar, à un certain niveau. Peut-être de comprendre aussi le Seferiusia, à un certain niveau. Et chacun à son niveau. Moi, l'essentiel du niveau, ce n'est pas un niveau intellectuel, de connaissance dans le sens technique de la chose, comment ça fonctionne, les machins, les Firod, etc. Non. C'est-à-dire que c'est le niveau d'intégration. Il y a quelqu'un qui a compris plein, plein, plein de choses du niveau technique, mais il n'a rien intégré. Il ne s'est pas transformé. Donc, il n'a rien reçu. En termes de Kavala. Et là, intellectuellement, mentalement, même un peu plus vu des choses, il voit comment ça fonctionne, au niveau métaphysique, il est capable d'écrire des livres, même. D'ailleurs, tous les livres que vous connaissez en Kavala, c'est que ça. Je ne parle pas des livres de base, comme le Baïr, et ses variés de Sierra, etc. Mais tous les livres que nous avons aujourd'hui sur la Kavala, ce sont des copies-collées. Et est-ce que les gens qui font ces livres-là ont intégré ce qu'ils disent eux-mêmes dans leur livre ? Je vous ai envoyé une petite vidéo de deux minutes sur ça, pour savoir ce que je dis quand je le dis. Donc, cette intégration va être l'essentiel. Et je ne suis pas obligé d'intégrer toute la complexité du Sefer Yisirah et du El-Sahayim, qui est extrêmement complexe. Là, moi, j'ai vu le peu que j'ai vu. C'est de la posture de Yacov, Ishtam. Il y a une certaine simplicité, mais dans le sens pur. Je ne sais pas comment dire que Tam, c'est un très haut niveau. On verra, on verra comment. Mais bon, quelques personnes que je connais dans le groupe me semblent suffisamment... C'est aussi une question de pureté, c'est un rapport à un sens. La pureté, la propreté, plutôt que la notion de propreté. Patricher avec soi-même. Savoir qu'on est petit, que ce n'est pas la peine de s'y croire. Donc, savoir qu'on est... C'est ça le Tam aussi, quoi. On peut apprendre des choses et puis ne pas les intégrer. On peut intégrer des choses. Je ne sais pas, on verra. Mais je pense que l'introduction, la préparation est importante. Et c'est intéressant que le livre lui-même, il commence par des choses apparemment simples. En tout cas, au niveau de la compréhension, qu'il y a du la lumière dans l'éthénème, ok, bon, voilà, c'est dit, quoi. Tout va beau, et puis on va expliquer le mot tout va beau, et après on va expliquer les eaux qui se séparent. Des choses sont intellectuellement accessibles. C'est en cela que j'ai dit que c'est simple. Les mots sont simples. Beaucoup plus simples que dans le Zohar, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que la profondeur n'y est pas. Et du fait qu'il soit simple, et que ça ne soit pas linéaire en même temps que... Je ne sais pas, c'est bizarre ce livre. Je suis d'ailleurs étonné que je le trouve à la fin de mon parcours, quoi. Je suis très étonné, mais bon. Alors, c'est évident que vous prenez le Zohar, c'est tellement énorme, parce que bon, je ne sais pas combien de temps il faudrait pour rentrer dans des études de Zohar, et là, moi, je n'aurais même pas la prétention de le faire. Je ne savais pas dire que j'ai la prétention de le faire, c'est faire un bailleur, mais comme il m'est venu, je n'ai plus ce que j'ai vu, c'est transmissible. Il faut le faire en parallèle avec d'autres livres, comme Verka Vot, et d'autres livres encore, qui sont accessibles, faciles. Mais toutes les personnes qui ont étudié avec moi depuis quelques années, ils ont quand même beaucoup de bagages en termes de contenu, et on aura des révisions à faire, des révisions intégration, je dirais. Vous voyez, très très vite, on va arriver à la lettre bête. On va revenir à la lettre bête, avec le contenu supplémentaire qu'on a ici. Mais comme on a les vidéos de tout ce qu'on a fait, moi, je vais revoir un peu ce que j'ai dit, peut-être que c'est caduque, peut-être que, je ne pense pas, je vais regarder quand même jusqu'à présent, ça a toujours été utile. C'est utile à un certain niveau, et puis là, il y a un degré supérieur qui vient s'ajouter à ça. C'est clair ? Oui. Bahir ! C'est beau, c'est l'obéir, bien que le titre. Alors, on s'arrête là, ou vous avez d'autres échanges ? D'autres questions ? Vous avez un souhait de votre côté ? À partager ? Est-ce que ça a été clair déjà pour vous, cet échange quand même aujourd'hui ? Oui. Oui. Moi, moi aussi, oui. 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 J'en attends, j'en attends plus, on verra la prochaine fois, mais vous ? Oui, non, mais... La prochaine fois, c'est que c'est pour moi maintenant l'intégration d'une structure, il faut voir que ça sera plus facile aussi pour moi. Mais bon, c'est pas sûr que je fasse pour parler pour l'instant, mais ça peut être comme ça aussi, quoi. Mais c'est bien, tu vas vers une nouvelle lumière ? Il y a un renouveau. Quelque part un renouveau de lumière, oui. Il y a un renouveau. Forts. Oui.